Bonjour, je suis Frédéric Elizehi, je suis ingénieur de recherche à Vipsalab. Ce que je vais vous présenter a été fait dans le cadre de l'équipe CRISP. Ça s'est étalé sur 8 ans, donc il va y avoir une très longue liste à la fin. Je vais vous présenter des travaux d'oculométrie par et pour la téléopération immersive du robot Nina. Je vais évoquer d'abord le robot Nina, il fait partie de la plateforme Mikal. C'est un robot humanoïde, ce qui nous intéresse c'est les interactions face à face. Ce qui est intéressant pour nous c'est qu'on peut diriger le regard avec les mêmes 3 degrés de liberté qu'un humain. Il peut parler en articulant la mâchoire et les lèvres. Donc ça permet d'avoir effectivement un face à face réaliste pour une interaction homme-robot. Donc c'est à la fois un outil d'étude, parce que l'intérêt du robot c'est de présenter des stimuli de façon répétée. Donc soit des stimuli qui étaient naturels sur l'humain et qu'on a conservé tel quel, soit des stimuli qu'on a modifiés pour induire justement des comportements qu'on ne pourrait pas demander de façon répétable à un humain. Et c'est aussi un objet d'étude en soi puisque c'est intéressant d'étudier la robotique sociale, l'abondimente. Et si un jour on est envahi de robots, nous on préférait qu'ils s'adaptent aux stratégies de communication de l'humain et pas l'inverse et qu'on ne nous abétisse pas avec des bidis bidis et des trucs qui flashent rouge et bleu. Donc la vidéo n'a pas démarré. Je vous ai parlé de téléopération immersive. Donc la téléopération immersive c'est quoi ? Ça va être un pilote, donc ici moi, qui va habiter le robot grâce à un casque de réalité virtuelle et bien sûr de l'oculométrie, donc pour chacun des deux yeux dans le casque de réalité virtuelle. On a aussi de la capture de mouvement. Donc l'enjeu en fait ça va être que dans mon casque je vais voir en stéréo ce qui est capté par, pardon, dans mes oreilles le flux audio, donc l'oreille droite et l'oreille gauche du robot. Donc j'ai un son qui est spatialisé, la forme des oreilles fait qu'on va avoir quelque chose qui est plus fin que de l'audio stéréo. De la même façon ce qui est capté par les deux caméras du robot va être présenté sur chacun des deux écrans du casque de réalité virtuelle. Donc je vais avoir une perception 3D. Si je déplace, je regarde dans l'écran, ça va déplacer les moteurs qui sont dans les yeux qui portent les caméras. Donc de la même façon, je vais porter mon regard à un endroit et le robot va déplacer les caméras pour aller regarder le même endroit. Donc je vais avoir une meilleure immersion 3D puisque le point que je cherche à regarder, il sera au centre de ma vision dans le casque de réalité virtuelle. Donc si je fais des mouvements de tête, le robot va faire exactement les mêmes mouvements de tête, il y a les mêmes 3 degrés de liberté au niveau du cou. Et pour ce qui concerne l'articulation, les marqueurs que vous voyez permettent de reproduire l'articulation et l'audio que je vais produire va sortir par la bouche du robot. Donc l'intérêt de tout ça, c'est de se retrouver dans une situation où on est, moi je suis dans le corps du robot, à la fois pour tout ce qui est capturer l'environnement qui est face à moi, donc des humains mais aussi de l'environnement. Et pour la personne qui est en face, du coup, il interagit avec un robot qui a le degré d'autonomie d'un humain, c'est-à-dire qui comprend le français, si je comprends le français, d'autres langues éventuellement, qui va pouvoir le regarder, qui va articuler ses réponses. Donc j'ai une petite vidéo de démonstration. On a un instrument de musique. Là, je baisse la tête, le robot fait la même chose. Je viens cliquer sur quelque chose, le robot clique avec son nom sur la tablette. Je regarde mon intervenant, j'attends qu'il réponde, je cherche la réponse sur la tablette. Donc je vais cacher ces quatre mots. Et je vais vous redonner les catégories. On avait une profession. Si vous regardez au milieu, en vision périphérique, vous verrez le délai entre la commande et la réalisation sur le robot. Donc le plus lent, c'est le clic. L'articulation est un peu plus lente. Et le plus rapide, c'est le regard. Il a un gros œil. C'est bien le gros œil. Donc l'enjeu de tout ça, ce n'est pas d'être offert de la téléprésence. L'enjeu, c'est vraiment de collecter les signaux. Ceux qui sont envoyés, ceux qui sont reçus. Par exemple, pour créer des modèles en machine learning, pour pouvoir paramétrer le comportement d'un éventuel robot autonome futur. Donc le bilan sur cette plateforme, c'est que, donc là, je ne suis pas rentré dans les détails techniques, mais en fait, le contrôle du regard, je vous rappelle, mon regard et mes mouvements de tête pilotent le regard et les mouvements de tête du robot. Donc c'est un contrôle qui est plus complexe qu'il n'y paraît pour avoir ce côté embodiment, donc incarnation dans le corps du robot, à la fois pour les signaux que je reçois, les signaux que j'aimais, puisqu'il y a forcément quelques retards. Alors, même s'ils sont de l'ordre de 20 millisecondes, une trame à 50 ou 60 hertz, ça veut dire que moi, je déplace mes yeux, je fais une fixation. Et là, comme le robot bouge sa caméra avec un peu de retard, cette image, elle va bouger, donc je vais avoir une fixation, une refixation de correction. Donc tout ça, il faut l'anticiper, il faut essayer de le modéliser. Sinon, mon image que je veux regarder, elle bouge sans arrêt et soit je fais des spirales convergentes, soit on fait des spirales non convergentes. Donc aujourd'hui, on a un modèle qui fonctionne, qui permet de faire ça. L'autre souci, c'est celui de la précision, c'est-à-dire qu'à la fois la précision du capteur et à la fois les refixations et les focalisations qu'on fait font qu'on va générer plein de petits mouvements. Et si, donc quand vous, vous faites ça naturellement, vous avez l'impression que le monde reste face à vous, c'est-à-dire que si je tourne la tête ou les yeux, le monde reste face à moi. Quand vous faites ça dans un cas de réalité virtuelle, vous avez le monde qui gigote autour de vous, c'est pas très agréable. Donc il faut pouvoir corriger tout ça pour qu'on ait cette impression que le monde est stable face à nous et que si on fait une tâche de lecture, on n'est pas toutes les micro-sacquettes qui s'imposent à nous. Donc on a la chance d'avoir réussi à construire une plateforme qui permet de faire ça. Donc grâce à cette plateforme, on va pouvoir enregistrer de l'oculométrie en stéréovision. Donc on est dans une bonne situation pour estimer des profondeurs et sur des choses avec des plans multiples. On a la vidéo en live, first person, donc c'est pareil, c'est une paire stéréo. Tout ce qui est mouvement tête, l'articulation à la fois de la bouche, des lèvres et de la mâchoire. Et puis éventuellement, on peut aussi avoir du pointage pour certaines tâches. L'éclinement d'yeux, qui sont porteurs en général d'une certaine sémantique. On a l'audio spatialisé, donc un peu mieux que stéréo grâce à la forme des oreilles. Et tout ça, c'est 100% rejoint. Ça veut dire qu'on peut relancer sur le robot l'interaction qui a eu lieu. Et on peut bien sûr l'analyser pour créer des modèles. Donc l'organité de tout ça, c'est qu'on fait ça via un cas de réalité virtuelle. Donc un cas de réalité virtuelle qui inclut deux oculomètres. Mais on fait ça sans images de synthèse. Donc il n'y a pas de phase de reconstruction en 3D. Ce qu'on voit, c'est le flux réel des caméras. Ça permet aussi de faire de l'oculométrie sans marqueur et sans lunettes. Puisqu'en fait, le pilote qui porte tous les dispositifs, il est dans la salle d'à côté. Et les personnes, les intelligents, agissent avec un robot. Donc il n'y a pas de marqueur visible comme quoi il y a de l'oculométrie en cours. Donc tout ça pour faire de la téléopération immersive d'un robot social et acquérir des corpus. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans les détails avec un exemple. Donc pas les détails techniques, mais ce que ça permet d'obtenir. Donc dans cet exemple-là, qui est un peu plus compliqué que celui que vous avez vu juste avant, on va garder l'idée de la téléopération du robot. Donc avec toujours un pilote humain pour ce robot. Et on va venir cette fois-ci interagir avec deux personnes en même temps. Donc ça va être dans le cadre d'un jeu. Donc le robot téléopéré dont on espère qu'il puisse acquérir une certaine autonomie. Et face à lui, deux interlocuteurs. Donc on peut voir cette expérience comme une expérience double. Celle où on va étudier le comportement des personnes humaines face à un robot autonome qui existe alors que les algorithmes ne sont pas là pour aujourd'hui faire tout ça en temps réel. Et on peut aussi voir ça comme une analyse du pilote humain. Dans les interactions qu'il aurait avec des humains, soit via un corps de robot, soit via son corps à lui, suivant les modifications que la téléopération peut apporter. Donc nous, ce qui nous intéresse quand on crée des modèles, c'est plutôt le pilote en fait. Puisque c'est toujours le même pilote qui va interagir avec des personnes différentes. Donc on va pouvoir acquérir une base de données de comportement. Par rapport à ce que je vous ai montré juste avant, on va aussi rajouter une couche de réalité augmentée. Ça veut dire que quand je vais regarder l'espèce de petite tablette en carton, comme moi je ne suis pas un ordinateur, j'ai souvent besoin d'une liste de réponses, de scores, d'éléments que du coup je vais devoir lire. Et donc ça fait un temps d'accès cognitif, ça fait une information en termes de théorie de l'esprit. Pour les personnes qui sont en face, je cherche quelque chose, mon regard s'arrête, je l'ai trouvé et je valide une réponse par exemple. Donc c'est sur une base de jeu collaboratif, où en fait ces deux interlocuteurs et cet animateur arbitre qui est personnifié par le robot, on va essayer de leur faire deviner une liste de mots. Donc on leur donne un thème, par exemple, essai, et puis on va leur demander de se mettre d'accord, puisque c'est un jeu collaboratif, sur qu'est-ce qu'ils pensent que les gens ont dit sur ce thème-là. Donc il y a des gens qui vont penser à essai, rugby, essai, tentative, ils se mettent d'accord et je leur dis, c'est le meilleur mot, vous avez tant de pourcents, on a les statistiques de ce que les gens répondent habituellement sur ce jeu-là, à partir de parties existantes. Donc l'animateur va distribuer la parole, il va valider les mots, il va donner les scores et puis il va annoncer les changements de thème. Donc ça, d'un point de vue expérimental, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une situation très répétitive, qui est relativement courte, mais en fait, où les conditions sont très variées. C'est-à-dire que suivant que de la diade en face, il y a quelqu'un qui est un peu plus joueur ou plus timide, ou à l'inverse, que certains mots sont plus durs, qu'ils ont du mal à converger ou qu'ils ne sont pas d'accord, on va observer vraiment beaucoup de comportements différents. Donc voici un petit exemple. Ce qui nous intéresse, comme je disais, c'est de capter des signaux, donc en situation de face à face, ce qui va nous intéresser, si on veut créer un modèle, c'est qu'est-ce que l'on entend, qui éventuellement conditionne des décisions, qu'est-ce qu'on peut voir ou qu'est-ce qu'on regarde spécifiquement, grâce à l'oculométrie, et puis éventuellement, qu'est-ce qu'on pointe aussi, qu'est-ce qu'on donne comme information, ou si les autres pointent, est-ce qu'on prélève cette information ou est-ce qu'on l'ignore. Donc, 5 minutes ? Donc, l'intérêt, ça va être ça, donc c'est de trouver les causes possibles des décisions, pour essayer de faire du machine learning dessus, et c'est aussi, d'un point de vue du robot, et donc pour les humains qui sont en face, c'est être décodable pour ses interlocuteurs. Un robot qui fait toujours le même pattern de parcours en avisage, vous ne savez pas s'il a compris ce que vous venez de dire, s'il n'intéressait pas ce que vous voulez dire, s'il vous pose la question à vous, aux deux, ou à personne. Donc, tout ça, puisque c'est un humain qui prélève et qui doit regarder les choses, on les a dans les signaux. Alors qu'un robot, avec sa caméra, tous les pixels sont nets, objectivement, il n'a pas besoin de bouger ses yeux pour vous observer, potentiellement, tous en même temps, par exemple. Donc, la vidéo. Donc là, vous avez la réalité augmentée. Ce que vous voyez, c'est ce que je vois dans les deux parties du casque. La croix, c'est là où j'ai décidé de regarder. Et les mouvements que vous voyez dans les caméras, c'est le mélange du mouvement de la tête et du mouvement des yeux. J'ai cliqué sur la tablette. La croix, c'est le mélange du mouvement de la tête. Important. Important. Est-ce que tu valides ? Oui. Important. C'est effectivement la quatrième meilleure réponse. Donc ça, c'est ce que je vis en tant que pilote. Et c'est les signaux qu'on a... 18 ans. ...enregistrés et qui sont disponibles pour... 18 ans. ...pour l'analyse. Ce que voient les personnes en face, donc ça va être... Donc là, c'est le point de vue de chacune des deux personnes. Le son n'est pas très fort. Donc on voit l'articulation, on voit les regards, on voit que je passe d'une personne à l'autre. Ils savent si c'est eux qui m'intéressent, si je regarde leur bouche ou leurs yeux. Et donc on est quand même dans une interaction relativement naturelle, sachant que, bien sûr, les gens ne se comportent pas toujours de la même façon face à un corps robotisé qu'à un corps humain. Il y a des gens qui vont aller toucher pour voir comment ça fonctionne. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont avoir peur en se disant, si jamais ils bougent, je m'en prends une. Ils ont peut-être raison, d'ailleurs. Et donc, il faut, si on veut avoir des modèles qui marchent, il faut avoir observé ces comportements-là. Si on transpose directement des interactions homme-homme sur la machine, nos modèles, ils ne seront pas utiles. Ils seront tout de suite en décalage avec la réalité. 5 minutes ? Non ? C'est bon ? Donc du coup, on va récupérer des corpus assez complexes. On va avoir tous les mouvements du robot, que ce soit l'articulation, le regard. On va avoir le point de vue de chacun des deux yeux du robot avec la localisation de la croix de regard. On rajoute, donc le robot n'y a pas accès, le pilote non plus. On rajoute deux caméras de contrôle qui ont l'avantage de ne pas bouger, de ne pas avoir de flou, de mouvement. Ceux lesquels, on va pouvoir automatiser du tracking avec open face de direction de tête, de direction du regard pour savoir s'il y a un eye contact, s'il se regarde ou si au contraire, ils ont une attitude de réflexion qui fait qu'à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas d'eye contact. Toutes choses qui vont nous permettre de générer des hypothèses sur les conséquences des mouvements qu'on a vus. Par exemple, des lèvres qui s'ouvrent, c'est probablement quelqu'un qui va essayer de parler. Dans certains cas, j'aurais décidé d'orienter mon regard vers cette personne et dans d'autres cas, je vais ignorer, par exemple, parce que l'autre personne est en train de parler ou que cette personne parle trop par rapport à l'autre et que je veux équilibrer le jeu. C'est mon rôle d'arbitre. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. On a un certain nombre de signaux. On a enregistré 23 à 23 paires de personnes. Il y en a 16 qui sont exploitables une fois qu'on a éliminé les problèmes techniques de tracking, de son et autres. Et ça représente une vingtaine de minutes à peu près à chaque fois et 10 gigas pour chaque interaction. Si vous êtes intéressé par ce corpus, il est disponible en ligne. Et pour vous finir en vidéo, un petit exemple de tout ce qu'on voit et de ce qui est reconstruit. Donc les caméras de contrôle en haut. Donc les caméras de contrôle, vous les voyez ici. Elles sont croisées. Je pense qu'il s'est remis en pause. Donc c'est pour ça qu'on voit de deux côtés. Donc là, les deux personnes sont en train de regarder le robot. On le voit sur les caméras du robot. Mais comme ici, il est filmé de côté, on a l'impression qu'il regarde à sa droite. Mais il me regarde bien, moi, via le corps du robot. Donc on retrouve bien les mouvements tête, les mouvements dieux. École. Est-ce que ça te semble une bonne idée, Christian ? Une bonne idée. Alors école, c'est effectivement le deuxième meilleur mot. Pour cliquer, il faut d'abord que je trouve le mot dans la liste. C'est une idée ? Fête. Christian, on propose fête. Ça te semble bien ? Oui, ça me semble bien. Donc dans cette tâche-là, je regarde plus souvent l'interlocuteur que la personne qui parle parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir son accord sur ce qu'elle a dit. Mais si on change le scénario, on aura des comportements où on regarde plutôt la personne qui parle. Donc l'enjeu à terme pour nous, c'est de créer un modèle du robot qui permet justement aux roboticiens, au lieu de programmer des temps aléatoires de clignements d'eux, etc., de dire, là, je suis dans une phase où je pose une question à tout le monde, je pose une question à la personne de droite, je référence un objet de la table et nous, on va réutiliser ces modèles pour générer des fréquences de clignements d'eux, des saccades d'une personne à l'autre ou sur l'espace de travail qui informeront les personnes en face que l'état cognitif de la machine correspond à un état cognitif qu'ils savent décoder chez un humain et qui leur donne des informations sur le fait que on a bien compris qu'ils prenaient la parole ou qu'ils allaient prendre la parole ou à l'inverse on les incite à ne pas prendre la parole voilà donc en conclusion pour étendre un peu le champ donc ce qu'on essaye de faire souvent dans la plateforme quand on veut étudier des signaux c'est qu'on commence en fait par les couper donc si par exemple on dit bon je vais étudier l'interaction je vais mémoriser le gaze mais en même temps on a tout ce qui est body language qu'on n'a pas coupé à la fin on a enregistré le gaze mais peut-être que les actions ou les conséquences qu'on observe en face elles sont liées à autre chose donc là on coupe tout ça nous oblige à utiliser des dispositifs tels que le robot où on va rejouer par exemple si on veut couper les mouvements de tête on va rejouer que les mouvements des yeux et du coup on est dans une situation où on maîtrise en fait ce qui est transmis de l'autre côté donc les mouvements puisque là ici on a un robot mais si vous faites de la visio par exemple avec une vidéo vous allez enregistrer l'oculométrie mais en fait il se passe probablement des choses dans le canal visuel aussi donc ici on avait une tablette qui était simulée donc tout ça pour rendre possible une téléopération immersive donc en conclusion on peut acquérir des corpus first person en utilisant un casse de réalité virtuelle de la réalité augmentée c'est pas obligatoire et c'est avatar robotique donc tout ça sans images de synthèse avec des vrais signaux et des délais qui sont assez courts donc l'inconvénient parce que cette plateforme elle est très complexe il y a un certain nombre d'ordinateurs qui tournent en parallèle pas mobile mais si vous avez des corpus à enregistrer n'hésitez pas à me contacter donc on va avoir des inconvénients qui sont liés à l'aspect robotique donc des bruits sur les signaux donc la parole le coup qui bouge tout ça ça génère des bruits de moteur avec des ventilateurs donc on n'a pas des captations audio de qualité fantastique le mouvement de la tête génère des images floues comme nous notre cerveau on anticipe donc on arrive à compenser ces mouvements là mais là typiquement quand on téléopère on va bouger la tête on va attendre que l'image devienne nette pour prendre une décision donc il va y avoir des biais de comportement face à un robot alors ça peut être à la fois un objet d'étude ou quelque chose qui parasite suivant le genre de choses qu'on veut faire mais au final tout ça ça permet d'avoir des signaux riches que j'ai donné tout à l'heure et de se débarrasser des marqueurs des oculots et des lunettes tout en ayant un face à face relativement naturel donc comme je disais c'est des travaux qui durent depuis 8 ans sur cette plateforme donc un certain nombre de doctorants et de stagiaires qui sont intervenus donc tout ça sous la solidité de Gérard Bailly qui est le responsable scientifique de l'équipe et de cette plateforme avec des financements divers et variés si vous avez des questions Sous-titrage ST' 501 Merci